bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 21 au 27 juin si vous voulez en savoir plus sur votre mois de juillet la vidéo mensuelle signe par signe est en ligne ensuite vous avez les consultations avec zoé ou avec moi les petits les petits postes sur instagram facebook enfin les réseaux sociaux en général le live du mardi soir 20h30 donc 22h et puis pour terminer 12 12 points love slash astro 1 si vous voulez faire vos compatibilités et puis vous avez la possibilité aussi de faire votre thème ou de d'avoir un horoscope quotidien bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en cancer et ce est tout de suite en harmonie avec jupiter c'est une bonne conjoncture pour vous bélier qui touche le secteur de la famille et par opposition au secteur de la famille le secteur professionnel donc si vous voulez avec bon le soleil en cancer vous risquez d'être un petit peu plus susceptible un peu plus émotif sensible que d'habitude et ce sont les affaires de famille qui vont être au premier plan ou les affaires concernant votre clan professionnel il y a la notion de clan c'est à dire que vous allez être hyper protecteur et que bon vous allez vraiment vous occuper des vôtres deuxième décan et bien vous savez je voulais dit déjà la semaine dernière mercure stationne en gémeaux elle revient direct mercredi donc tout ce que tout ce qui traînait parfois des détails un on le dit avec mercure vraiment c'est pas forcément quelque chose de de très important mais bon niveau communication échanges commerciaux ou alors si vous attendez un colis des documents un rendez vous si vous avez un contact à prendre et bien à partir de mercredi ce sera évidemment beaucoup plus facile ça coulera de sources troisième décan pour vous c'est vénus et vénus elle se trouve aussi en cancer et elle elle est en bon aspect cette fois avec neptune ce qui la rend extrêmement romantique 1 donc et vous allez romantiser quelque chose c'est à dire que bon l'imagination va énormément participer à votre vie amoureuse est ce que ce sera la réalité est ce que ce sera un rêve quelqu'un du passé un pourrait occuper votre tête votre coeur et bon ma foi vous serez dans un état émotionnel certainement assez fort mais bon ça fait du bien quand même mardi après midi mercredi la lune sera en sagittaire alors qu'est ce que ça peut donner pour vous les béliers et bien l'envie de de vous évader de d'être ailleurs de ne plus avoir de limite 1 alors attention à mettre quand même un petit peu de limite à votre tendance à être facilement émotif 1 parce que avec cette lune en sagittaire ma foi 1 ça peut prendre des proportions taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine eh bien premier des camps le soleil rentre en cancer et forme un bon aspect jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous donc si vous êtes du début du signe puisque vous êtes du premier des camps c'est une conjoncture qui me semble très chanceuse on pourrait vous faire une proposition une proposition de boulot de toutes sortes un ou alors c'est vous qui aurez quelque chose à proposer et on l'acceptera vous vous sentirez valoriser dans tout ce qui est des domaines des échanges de la communication et aussi des échanges commerciaux deuxième des camps et bien pour vous mercure donc la planète des échanges justement reprend une marche directe mercredi c'est à dire que tous les les discussions vous avez pu avoir concernant l'argent ou les réflexions que vous vous êtes fait vous êtes vous êtes vous êtes beaucoup pensé à une histoire d'argent et puis les choses n'avancez pas ou alors quelqu'un vous doit de l'argent et vous vous demandez ce que je dois le réclamer ou pas bon toujours est-il que avec mercure qui redevient direct et bien ça va se décoincer ou alors tout d'un coup vous n'aurez plus les petits obstacles c'est des petits obstacles peut-être même un psychologique qui vous freinait ce ne sera plus là troisième des camps des bons aspects de vénus elle est en cancer dans un secteur dans votre secteur 3 qui est le secteur des liaisons des flirts de la complicité alors si vous êtes déjà en couple bien évidemment ça accentue votre complicité vous êtes vraiment branché un l'un sur l'autre et si vous êtes célibataire ben il ya peut-être quelqu'un avec qui vous allez rigoler un avec qui vous allez sentir qu'il ya quelque chose qui circule et bon un petit flirt pourrait naître et plus si affinité de bonne journée jeudi après midi vendredi avec la lune en capricorne elle est en vraiment bien aligné avec vous elle vous donne envie bon de prendre de la distance de vous évader de ne pas avoir comme souvent un vous l'avez le nez dans le guidon et bon il ya de la détente en tout cas au programme gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil entre en cancer et immédiatement en bon aspect avec jupiter donc ça lui donne un côté chanceux à ou ou en tout cas qui donne plus d'importance à certaines choses et là en ce qui vous concerne les gémeaux c'est les questions d'argent ce sont les questions d'argent qui vont être soumises à ce bon aspect du soleil et de jupiter et sont ensemble alors peut-être que vous pouvez avoir un problème a aussi jupiter on ne sait jamais si c'est positif ou négatif et que vous pouvez être obligé de payer quelque chose sinon bon c'est une rentrée d'argent qui se profile ou un achat deuxième des camps et bien pour vous c'est mercure elle est chez vous un depuis un bon bout de temps et elle reprend une marche directe elle va enfin bouger enfin très peu parce qu'elle va être encore très lente donc elle reprend une marche directe mercredi et vous allez il ya quelque chose qui va se débloquer ce soit dans votre tête parce que vous tournie en rond à propos d'un problème ou au niveau des contacts et des échanges de la nature même de mercure là aussi si vous attendez des nouvelles de quelqu'un un papier un document ou quand vous donne un rendez vous un entretien bon ça débloque à partir de mercredi troisième des camps c'est vénus qui est en bon aspect en semi bon aspect avec vous mais on sait jamais parfois ça peut jouer aussi donc elle elle est dans votre secteur d'argent très possible que là ce soit une rentrée qui soit au programme ou alors un achat plaisir mais bon votre chéri si vous êtes en couple se montrer très caressant très en demande d'affection ou c'est vous qui allez être très en demande de marque de preuves d'amour et on vous les donnera samedi après midi et dimanche la lune en verso vous donnera envie de quelque chose de spécial peut-être que vous irez chez des amis que vous ferez quelque chose en tout cas d'inhabituel ou que vous inviterez des amis chez vous bref vous aurez l'impression de sortir quand même de votre routine cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon anniversaire le soleil rentre chez vous ce lundi et il est tout de suite en bon aspect avec jupiter alors ne me dites pas que ça ne va pas c'est ça me semble pas possible à moins que votre jupiter soit très mauvais dans votre thème de naissance mais autrement c'est vraiment quelque chose où vous vous sentez accepté intégré ou alors on vous donne des réponses positives il ya quelque chose d'exaltant un si vous êtes du tout début du signe vous ne pouvez qu'apprécier un les les joies que va vous apporter cette configuration deuxième décan mercure se trouve dans votre secteur 12 on le sait ça fait un petit bout de temps puisqu'elle y a fait une boucle 1 et elle reprend une marche directe mercredi les soucis que vous le souci que vous avez eu depuis quelques semaines à propos de l'un de vos proches d'un travail il ya quelque chose qui vous a pris la tête pendant depuis quelques temps et bien à partir de mercredi il semble que ça va se dénouer progressivement parce que mercure va être lente au départ donc très progressivement le souci que vous avez en tête va s'éloigner troisième décan pour vous c'est vénus qui est dans votre décan bien évidemment donc c'est quand même au départ très agréable c'est censé être très agréable vous rendre encore plus amoureux ou vous faire tomber amoureux alors c'est vrai qu'avec son harmonie avec neptune vous pouvez être totalement en synchronicité avec quelqu'un mais on peut se demander si c'est du rêve ou de la réalité avec neptune on ne sait jamais s'il n'y a pas une invention un roman quelque part le problème étant qu'après elle est en dissonance avec pluton et que là ça bloque tout et que peut-être que votre rêve n'était qu'un rêve de bonne journée lundi et mardi matin avec la lune en scorpion alors vous vous sentirez séduisant bien dans votre peau vous serez certainement plus élégant que d'habitude et vous aurez envie de vous faire remarquer ce qui est tout à fait normal donc n'hésitez pas à vous montrer lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil entre en cancer donc dans votre douzième secteur mais est en bon aspect avec jupiter donc ça peut être chanceux hein ça peut être chanceux dans un domaine qui ne vous est pas personnel c'est pas c'est pas au plan individuel que ça se passe disons que la maison 12 c'est ça représente le collectif ça vous représente pas vous personnellement donc ou alors ça vous représente vous en rapport avec votre communauté avec votre corporation bon et il va y avoir un élément chanceux ou quelque chose qui va peut-être vous mettre vous un petit peu en valeur deuxième décan mercure mercure qui est en gémeaux depuis un petit bout de temps et qui était rétrograde donc bon ça pouvait éventuellement vous causer un petit problème et bien mercure redevient direct mercredi elle va être très lente donc elle va rester stationner vraiment au même endroit encore pendant plusieurs jours donc c'est très possible que ce que vous attendez soit en voie d'acheminement il peut s'agir de documents il peut s'agir de d'attendre un coup de fil qui ne venait pas mais qui dont vous savez qu'il va venir il si vous voulez tout ce qui pouvait être un petit peu bloqué avec mercure stationnaire peut se débloquer se débloquer se débloquer troisième décan vénus s'occupe de vous cette semaine mais elle est également en secteur 12 donc vos amours vous n'allez pas trop en parler ou alors vous n'allez trop pas trop y penser non plus souvent avec le secteur 12 il ya une notion d'oubli qui peut se manifester on vous dira celui ou celle que vous aimez ou des personnes que vous aimez de votre famille vous diront mais tu ne penses pas assez à nous tu nous oublie bref essayez d'être un peu plus attentif mardi après midi mercredi bon avec la lune en sagittaire si vous voulez séduire quelqu'un c'est le bon moment étant donné que bon vous vous sentirez vraiment au mieux physiquement vous aurez de l'allure comme d'habitude et bon on vous remarquera vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien premier décan le soleil rentre en cancer donc dans votre secteur d'amitié de projet il est en bon aspect jupiter qui s'oppose à vous donc on peut imaginer à une opposition soleil jupiter ça peut donner de l'injustice des problèmes avec l'administration des histoires de paperasserie et avec le soleil en cancer dans un secteur amical on peut penser que vous allez recevoir de l'aide que quelqu'un va se proposer ou que vous allez demander et que cette personne finalement se révélera très utile ça peut être quelqu'un de la famille c'est possible deuxième décan mercure vous le savez est stationnaire rétrograde et elle reprend une marche directe mercredi donc pour vous elle se trouve dans un secteur professionnel donc il y avait un problème très certainement quelque chose qui vous gênait c'est jamais très important ni très grave avec mercure sont souvent des petites choses mais comme vous vous êtes un grand inquiète nature et bien vous étiez inquiets et à partir de mercredi bon moi j'ai l'impression que ça va être un petit peu lent mais vous allez de moins en moins vous inquiétez troisième décan vénus est en harmonie avec vous depuis le cancer aussi donc disons qu'il y a plus d'émotion beaucoup plus de sensibilité dans votre façon d'aimer et aussi quelque chose d'un peu amical c'est à dire que même si vous êtes en couple votre relation sera peut-être pas un peu platonique pour le moment hein ça passera et que vous aurez en revanche peut-être à aider votre partenaire peut-être qu'il aura besoin de vos conseils ou ou d'une aide concrète célibataire bon vous pourrez compter sur vos amis pour remplacer pour remplir le vide si vous n'avez personne vendredi et samedi deux agréables journées avec la lune du capricorne vous serez assez sûr de vous je dis pas que vous vous trouverez magnifique et parce que la vierge elle se critique toujours mais disons vous vous critiquerez un peu moins que vous vous laisserez tranquille et que ça vous permettra de mieux profiter des plaisirs de la vie balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil entre en cancer donc il se trouve au zénith de tout en haut de votre thème c'est pour ça que je fais ce geste et en bonne harmonie en harmonie avec jupiter donc quelque chose pour vous premier décan de un peu chanceux sur le plan professionnel vous vous imposez je ne sais pas de quelle manière mais vous allez arrive parvenir à imposer vos volontés votre détermination votre vous serez accrocheur vous ne laisserez pas passer une occasion de montrer ce que vous avez dans le ventre deuxième décan mercure est très bien placé pour vous vous le savez mais elle était rétrograde jusqu'à présent et bien mercredi elle reprend une marche directe c'est à dire que de nouveau vous allez pouvoir faire des affaires négocier avoir des entretiens voilà tout ce qui est du domaine de la communication mais peut-être avec des entités lointaines avec des gens qui ne sont pas à côté de vous peuvent être à l'étranger ou dans un autre département voilà il y avait c'était difficile de communiquer jusqu'à présent mais à partir de mercredi bon tout circulera beaucoup plus facilement troisième décan vénus est en haut de votre ciel elle aussi c'est pas forcément une conjoncture très amoureuse à moins que vous n'ayez jeté votre dévolu ami célibataire sur quelqu'un de plus âgé que vous mais bon venu c'est rapide donc je pense pas qu'il y ait vraiment une histoire il y aura une ambiance et pour les autres pour ceux qui sont en couple peut-être que vous allez prendre une décision ensemble que vous allez faire quelque chose qui peut y avoir un événement important mais pareil ça passera rapidement samedi après midi et dimanche de bonne journée avec la lune en verso alors vous serez bien dans votre peau c'est ça qui est important bien avec vos enfants si vous en avez il y aura une ambiance comment dire un petit peu spéciale peut-être parce que vous ferez pas comme d'habitude peut-être que vous irez voir des amis ou que les amis de vos enfants viendront à la maison bon ce sera très sympathique scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et bien premier des camps le soleil vous regarde depuis le cancer il vient d'entrer en cancer et il est en bon aspect avec jupiter la planète de chance et tout ça vous revient vers vous donc franchement si vous êtes d'octobre c'est un épisode chanceux un épisode où vous allez pouvoir développer quelque chose où vous aurez le sentiment que vous avez réussi que vous avez obtenu ce que vous vouliez peut-être une reconnaissance d'ailleurs en tout cas c'est exaltant pour vous deuxième des camps il s'agit de mercure pour vous mercure et rétrograde jusqu'à mercredi et elle reprend une marge directe elle est en gémeaux un secteur financier donc très certainement vous avez beaucoup réfléchi ou beaucoup parlé avec mercure c'est un des deux d'argent ces derniers temps peut-être parce que vous aviez une négociation et que vous avez fait une demande de crédit et vous n'aviez pas de réponse la négociation n'avançait pas et bien mercure redevenant direct tout ça va de nouveau repartir dans le bon sens peut-être pas tout de suite parce que mercure est encore très lente soyez un petit peu patient troisième des camps c'est vénus qui est votre allié cette semaine elle est en cancer donc très bien placé dans un autre signe d'eau elle est très romantique très passionnée et c'est tout ce que vous aimez vous les scorpions plus c'est intense plus vous êtes content elle est très rapide malheureusement donc ça va être l'affaire d'une soirée ou si vous êtes en couple tout d'un coup hop il y aura un beau retour de flammes et si vous êtes célibataire quelqu'un vous plaira vous fera palpiter bon ce sera peut-être complètement virtuel mais ça fait toujours du bien jeudi après midi vendredi la lune sera en amitié avec vous depuis le capricorne disons qu'elle va créer un climat plutôt complice vous serez probablement avec des proches des frères et sœurs ou des voisins des gens avec qui vous entendez bien avec qui vous partager les mêmes idées et l'ambiance sera très agréable sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vient d'entrer en cancer et vous regarde depuis ce signe il il est en bon aspect avec votre planète maîtresse avec jupiter donc ça va forcément vous toucher alors avec le secteur 8 on a affaire à plusieurs domaines en premier lieu il s'agit de finances donc peut-être vous avez un emprunt à faire peut-être que vous commencez à remonter la pente aussi sur le plan financier si vous êtes de ceux qui l'ont descendu bien évidemment peut-être que vous avez une négociation à mener et le fait que le soit le soleil soit en harmonie avec jupiter ben ça va drôlement vous aider même si vous avez bon parfois des interlocuteurs difficiles deuxième des camps et bien mercure et face à vous comme d'habitude depuis quelques temps elle était rétrograde elle reprend une marche directe mercredi donc vous avez probablement jeter un pavé dans la mare vous avez dit quelque chose vous avez lancé une proposition ou on vous en a fait une et vous n'aviez pas de réponse ça traînait depuis quelque temps à partir de mercredi tout est beaucoup plus open comme on dit donc c'est pas tout de suite que ça va se résoudre que les choses vont se mettre en mouvement mercure et reste sur le même degré toute la semaine mais la prochaine elle va bouger 1 donc vous aurez les nouvelles que vous attendez troisième des camps c'est vénus qui est en en cancer dans le troisième des camps du cancer et ma foi elle est un petit peu dans le doute 1 peut-être que vous allez vous poser des questions sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire puisque vénus représente aussi votre partenaire ou alors sur des questions d'argent 1 mais disons que de ce côté là avec vénus vous avez des chances que ça se passe pas trop mal côté argent mais attention parce que vénus va être en harmonie avec neptune et que vous vous pouvez vous faire des idées que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan de l'argent de bonne journée samedi après midi et dimanche avec la lune du verso elle est très amicale donc forcément vous serez bien entouré ce sont des prochains c'est à dire des frères et soeurs des voisins vraiment des de votre cercle rapproché qui seront avec vous et l'ambiance sera très complice vous allez beaucoup rire il y aura de l'humour de la légèreté vous profiterez à fond capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée du soleil en cancer qui est au programme allez il est face à vous et en bon aspect jupiter qui elle même est en bon aspect avec vous donc c'est excellent un mariage rencontre pax accords bon tout ce qui vous branche sur les autres ou sur un autre est au programme avec cet aspect de jupiter qui veut enfin du soleil plutôt bien un bon aspect avec jupiter ça va durer deux trois jours quand même ou même toute la semaine on ne sait pas jupiter a quand même un orbe assez large deuxième des camps mercure un fait des siennes cette semaine vous savez qu'elle était stationnaire en gémeaux dans votre secteur du travail peut-être vous aviez un petit problème avec un confrère un collègue un employé et et bien mercure devient direct mercredi donc à priori le problème va se régler dans les dix jours parce qu'elle est quand même encore très lente donc ça va prendre un petit peu de temps mais ça va se dénouer s'il y avait bon c'était surtout vous êtes fait des nœuds au cerveau à mon avis mais bon peut-être que la communication ne passait pas du tout troisième des camps bon on peut se poser la question ainsi c'est bon ou si c'est pas terrible vénus s'oppose à vous depuis le cancer normalement bas c'est une bonne période une période d'harmonie et d'entente avec votre conjoint ou une période de rencontre aussi toutefois bon elle va dans un premier temps elle est en bon aspect avec Neptune donc peut-être que votre coeur va battre plus vite mais elle est tout de suite en dissonance avec Pluton et là ça vous coupe de vos sentiments c'est à dire que il y a un élan et l'élan peut être brisé on ne sait pas pourquoi mais bon vous vous reculerez lundi et mardi matin avec la lune en scorpion il y aura quelque chose d'amical dans votre ambiance c'est à dire que si vous avez besoin d'aide ben vous pouvez en demander et que bon vos amis vos proches quelqu'un peut vous demander aussi un soutien et ça marchera il y aura de l'entraide au programme Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en cancer et se met tout de suite en harmonie avec Jupiter bon le cancer c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne de la forme bon alors si vous n'étiez pas en forme vous allez retrouver de votre énergie très certainement mais bon on peut imaginer étant donné que Jupiter occupe votre secteur d'argent le soleil votre secteur du travail qu'elles sont en harmonie bon on peut se dire que votre travail va vous rapporter un ou que vous allez travailler sur une question d'argent sur un budget tout est possible deuxième décan mercure est bien placé par rapport à vous on le sait ça fait un bout de temps qu'elle est en gémeaux elle a fait des allers-retours et elle redevient directe ce mercredi donc si vous voulez vous allez pouvoir régler des questions qui ma foi étaient restés en attente souvent du courrier des choses très mercurienne des coups de fil que vous n'avez pas passé des comment dire des rendez-vous que vous avez reporté bref tout va se remettre petit à petit à l'endroit ça va prendre quelques jours c'est pas pile mercredi mais ça repart en marche avant troisième décan c'est vénus qui vous regarde depuis le cancer alors effectivement elle est dans votre secteur du travail dans un secteur bon qui ressemble un petit peu à la vierge donc il ya il peut y avoir de la rétention c'est à dire que vous avez des sentiments mais vous les exprimez pas ou alors vous voulez contrôler vous essayez de les contrôler parce que vous trouvez qu'ils ne sont pas appropriés ou qu'il ne s'adresse pas à la bonne personne ou que votre chéri ne mérite pas que vous lui disiez des choses gentilles ou que vous soyez tendre avec lui ou avec elle peut-être que il ou elle a commis une faute mardi après midi mercredi de bonne journée pour vos relations amicales la lune sera en sagittaire mais aussi pour vos projets alors je ne sais pas qu'est ce qui va prendre le dessus ou alors les deux domaines vont successivement être au premier plan mais en tout cas bon ce sont des des journées vous allez pouvoir peut-être faire des projets poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan bienvenue au cancer et alors il est bien vraiment bienvenue il occupe le soleil occupe à partir de lundi votre secteur 5 un secteur de loisirs de plaisir de jeu des rapports avec les enfants et il est temps en harmonie avec jupiter qui se trouve au début de votre signe donc si vous voulez faire un enfant c'est le moment vous pouvez aussi accoucher adopter enfin bref il ya tout ce qui concerne les enfants et favoriser mais tout ce qui concerne la création aussi donc vous serez créatif vous aurez de bonnes idées et on reconnaîtra un votre créativité deuxième décan alors c'est mercure qui stationnait dans votre secteur 4 depuis quelques temps qui redevient direct mercredi alors bon évidemment ça va pas se passer tout de suite étant donné qu'elle est encore très lente mais il y avait peut-être un petit blocage un côté avec quelqu'un de la famille avec un proche un enfant l'un de vos enfants qui vous parlait pas ou qui avait des problèmes enfin bref disons que ça va s'arranger que les choses vont reprendre leur cours normal à partir de mercredi ça veut pas dire que ce sera pile mercredi donc là il faut un petit peu de patience troisième décan tout roule pour vous un vénus est en harmonie elle vous envoie vraiment des bons aspects elle est en bon aspect d'ailleurs avec avec neptune qui est chez vous donc l'amour va vous faire rêver très fort un peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez le prince charmant et avec cette position de vénus vos rêves seront encore plus merveilleux un mais dites vous bien que le rêve et la réalité ne font pas toujours bon ménage puisque après vénus va être opposé à pluton et que vous serez obligé de vous allez forcément reprendre contact avec le sol lundi mardi matin la lune occupera le scorpion et sera donc très amicale vraiment si vos amis vous donnent des conseils vous disent quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de votre désir écoutez les quand même ce sont de bons conseils qu'on vous donnera surtout en ce qui concerne vos amours justement je vous souhaite une très bonne semaine si vous voulez avoir plus de détails sur votre horoscope et bien vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine et bien vous allez voir